mes amis soyez les bienvenus dans cette vidéo c'est le compte rendu de la cinquième partie que j'ai joué l'année dernière à l'open de l'avenir du Cap d'Agde donc tournoi réservé au moins de 1700 comme je suis 1616 je fais partie des plus gros élo du tournoi on va dire du coup c'est un peu normal que je me retrouve que principalement avec des adversaires en dessous de mon élo voilà pour l'instant je suis à 4 sur 4 et je joue un 1547 donc et l'eau un petit peu plus élevé que mes adversaires précédents mais toujours voilà c'est quand même toujours moi le favori de cette partie j'ai légèrement plus donc comme la partie précédente cette fois ci je joue contre contre un senior un monsieur plus plus âgé voilà la cadence est toujours de 90 minutes plus 30 secondes par coup et j'ai les blancs dans cette cinquième ronde sur 9 au total et ouais à ce moment là on est on est toujours un petit peloton de tête avoir eu que des victoires quatre victoires en quatre parties et alors espérons que la cinquième se passe bien c'est parti avec d4 d5 en général quand je joue contre des joueurs un peu âgés on va dire je suis plus à l'aise que contre des petits jeunes qui sont très vifs et tout et qui sont en progression parce que souvent ceux qui sont plus âgés ils sont un peu sur le déclin on va dire et ils sont moins vifs tactiquement que que des petits jeunes parce que les petits jeunes ils sont ils sont très bien entraînés généralement alors donc là il joue le gambi marshall la défense marshall qui est une façon un peu bizarre de répondre aux gambi dame en défendant le pion avec le cavalier donc à ce moment là ouais je vais faire bouger le cage quoi qu'il arrive je vais faire bouger le cavalier pas mal de fois qu'il f3 et à non qui joue un fou f5 qui est un peu la seule façon je pense de m'empêcher de jouer le coup j'ai envie qui est le 4 pour chasser le cavalier et forcer ce cavalier à bouger plein de fois il a déjà bougé deux fois dans l'ouverture et là contre ce coup là je joue toujours cavalier d2 pour prolonger la menace continue à menacer le 4 juste enlever la flèche voilà alors du coup le calais se replie spontanément et effectivement je peux toujours pas jouer e4 puisque le cavalier le fou l'attaque tous les deux cette case alors joue h3 après une intense réflexion en fait souvent dans la défense marshall la seule chose souvent dans la défense marshall en opion au centre le pion d4 défendu par le cavalier par la dame et un des seuls coups qui nous embête c'est quand ils mettent leur fou en g4 parce que ça cloue notre cavalier mais donc ce pion est en e4 et ce cavalier c'est il défend le pion la dame aussi et donc s'il échange et qu'on reprend avec la dame ce pion là est perdu et si on reprend avec le pion notre structure de rock est un petit peu détruite donc comme dans la défense marshall il a bougé ce cavalier à trois fois ça me donne du temps j'ai le temps en fait de jouer h3 j'estime que j'ai le temps de jouer h3 qui sera utile pour empêcher le clouage en fait pour être concret si je joue e3 il va me clouer voilà alors sauf que je pourrais jouer je pourrais jouer e2 et être content quand même voilà on a continué comme ça alors j'ai choisi de mettre mon fou en c4 donc vu que j'ai joué h3 ouais j'ai plus besoin de mettre mon fou en e2 et là j'ai décidé d'embêter un peu son fou un coup un peu bizarre le fou est à reculer j'ai roqué et en fait voilà du coup le fou en tout cas ça a marché parce que maintenant le fou est coincé derrière son propre pion est ce que c'est pour ça que j'ai joué h3 pour qu'il puisse pas répondre par par fou g4 je me souviens plus trop mais après d'un long réflexion je suis revenu là où j'étais parce que en fait il menace de bouger ce cavalier et d'attaquer le mien donc mon cavalier n'a en fait rien à faire là c'était pas une super idée et en tout cas maintenant que le fou est parti la case e4 est libre et je peux avancer mon pion donc là je suis content quand j'arrive à jouer e4 dans cette ouverture j'ai mes deux pions mes deux beaux pions au centre j'ai roqué j'ai un développement correct je pense avoir mieux réussi l'ouverture que les noirs au total même si c'était pas ultra bien cette histoire de cavalier h4 cavalier f3 alors pardon j'ai joué un peu vite e5 il a joué cavalier d4 d5 donc à partir de ce moment là quand on a cette structure de pions et surtout que les noirs on peut plus mettre de cavalier en f6 peuvent plus défendre la case h7 par le cavalier en f6 tout de suite avec les blancs on a envie d'attaquer donc la limite mon fou serait mieux en d3 mais pour attaquer 1 mais j'ai pas pu le mettre en d3 parce que à l'époque hop 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 fou d3 ça aurait juste perdu un fou pas terrible c'est pour ça qu'il est en c4 donc je reviens à la position est joué à 3 parce que en fait j'ai envie de mettre madame en c2 ou en d3 et de mettre mon fou derrière la dame mon fou peut-être en en b1 avec la dame en c2 ou alors si mais non si ce cavalier bouge mettre mon fou en c2 et madame en d3 pour faire une batterie de fou plus dame mais tous ces coups ne marcherait pas si je l'autorisait à jouer un cavalier en b4 parce que depuis b4 il attaque c2 et d3 donc c'est pour ça une raison très précise de jouer à 3 fou et 8 le fou et c'est vrai que là il était un peu triste maintenant il est encore plus et puis donc cavalier e4 et l'idée de cavalier e4 c'est de mettre madame en d3 et de mettre mon fou derrière la dame peut-être aussi d'attaquer un jour mais pas pour l'instant quand même donc là il force mon fou à reculer ça tombe bien il voulait déjà reculé pour venir ici ou là mon pion est attaqué deux fois pour l'instant défendu deux fois donc tout va bien et le cas et recule lui aussi après on a analysé la partie il m'a expliqué qu'il savait pas quoi faire et que le meilleur plan qu'il ait trouvé c'était de de reculer ce cavalier pour essayer de lui trouver une seconde jeunesse venir sur cette case b5 pour attaquer mon pion effectivement mon pion c'est la c'est à ma seule faiblesse un petit peu et s'il arrive à l'attaquer encore plus il pourrait s'en sortir quoi donc là il voit mon plan arrivé il essaye de de l'empêcher avec f5 qui est peut-être un bon coup et joue la prise en passant ensuite j'ai très envie de de venir ici avec mon mon fou comme je disais pour attaquer mais maintenant qu'il affaiblit la case f7 j'ai par exemple tout de suite peut faire échec fou prend e6 échec qui gagne un pion et après probablement il bloque avec le fou et que se passe-t-il ensuite peut-être cavalier c5 comme ça s'il échangé il peut pas vraiment échanger parce que ça fait une fourchette après il n'est pas obligé d'échanger donc je sais pas trop ce que je menace de plus du coup j'ai bien vu que ça gagne un pion mais je me suis dit on peut faire mieux je me suis dit je vais j'aurai plus de potentiel d'attaque sur la case h7 on verra dans l'analyse après si c'était vrai ou non cavalier d6 donc là un oui c'est ce cavalier qui venait de là je vous ai dit qu'il avait un plan pour aller là aussi attaquer mon pion il peut aussi passer par là c'est pareil ou alors par là et en fait là je me rends compte que s'il se met là effectivement ça bloque mon attaque donc c'est pas top alors si je vais attaquer faut que j'attaque vite le premier coup qui vient à l'esprit c'est de faire échec il reprend par exemple avec la dame échec et après le roi vient là et ensuite je vois pas trop comment mon attaque continue peut-être avec le cavalier ici sacrifice de pion qu'est ce qui se passe après on peut venir ici le roi a l'air de s'échapper quand même donc pour l'instant je vois pas de façon de de gagner directement quoi cavalier prend en fou ça n'a pas l'air si bien donc là j'ai réfléchi longtemps 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 et j'ai fini par choisir ce ce coup cahier c5 qui tout simplement attaque le pion le pion n'est pas défendu en même temps je menace toujours dame h7 alors c'est dame h7 c'est pas mat puisqu'il irait en en f7 et après en gros qu'est-ce qu'on a six jours disons n'importe quoi dame h7 fou f7 pro f7 pardon fou g6 roi e6 et puis là je m'étais dit que soit je peux jouer tour e1 soit sacrifier le cavalier pour jouer tour e1 échec et que là mon attaque le mérite de continuer peut-être donc c'est pour toutes ces raisons là que j'ai joué cavalier c5 et notamment il peut pas défendre le le pion en en jouant ça parce que ça fait échec et mat donc comment il défend son pion peut-être en jouant ça ou même la dame ici il a joué ça il a joué le fou en d7 ça avait l'air le coup le plus naturel j'ai fait échec et puis là c'est ça la vie aussi comme le pion est cloué je gagne ce pion en h6 et ça que mon histoire de fou g6 roi ici et après attaquer ce pion ben je peux pas trop parce que finalement il est bien défendu donc faut trouver autre chose et là j'amène le fou des cases noires dans dans la bataille avec le risque que madame se fasse un petit peu enfermé surtout si un moment il a le temps de jouer cavalier ici la madame elle a plus de cases les noirs menace tour h8 je crois que c'est ce qui s'est passé d'ailleurs moi il a joué ça et là qu'est ce que j'ai prévu contre tour h8 je sais plus quelle la part de ce qui a été prévu de ce qui avait été improvisé c'était compliqué en tout cas j'ai j'ai encore des échecs en g5 par exemple alors donc il a joué ça et là c'est à moi oui il peut pas encore jouer à tour h8 tout de suite puisque c'est à moi et là j'ai vu que je pouvais prendre le pion parce que parce que parce que après le cavalier g5 parce qu'après ça gagne un cavalier ça récupère un cavalier et du coup là il ya plus de capture de la dame soit je peux revenir ici compliqué et le truc c'est que ouais si je prenais le fou tout de suite il reprenait mon fou en h6 donc finalement il a il a récupéré plus de matériel j'ai sacrifié un peu trop de pièces là je sacrifié deux pièces pour en prendre une seule si j'ai bien compté mais j'ai sacrifié ce cavalier et ce fou pour prendre que ce cavalier donc c'est pas une très bonne variante de jouer ça bref du coup on va voir là j'ai vu que je pouvais jouer cavalier g5 après une longue réflexion encore une fois parce qu'il ya beaucoup de choses à calculer en voyant que s'il me prend le le cavalier cette fois ci je peux faire échec comme ça et que après j'allais dire il ya probablement un mat pas si facile à trouver mais peut-être ce genre de deux combinaisons qui devait mener aux maths je suis même pas complètement sûr vous voyez attendez parce que là je me suis trompé en plus pouvez pas faire tour c1 parce que là s'il me prend maintenant il ya deux pièces d'avance donc si j'en récupère qu'une seule là j'en récupère qu'une seule et là j'en récupère une deuxième j'ai quelques pions j'ai un pion d'avance à la fin donc alors la position c'est ça c'était compliqué et si le roi essaye de s'échapper là ça avait l'air bien parce que je pouvais attaquer avec ma tour donc lui il a joué il a pris le cavalier et donc là comme je vous le disais c'est à moi de trouver une façon de récupérer le matériel investi au minimum donc c'était bien de faire échec en g7 là le roi est parti en e8 ce qui me permet de gagner plus rapidement tour prend et fuit tout simplement et là il a abandonné mais ça aurait été encore compliqué s'il était parti vers là probablement soit je joue des coups qui continuent à faire échec ici soit je récupère une pièce mais comme je le disais j'ai encore une pièce de retard donc c'était chaud du coup j'ai gagné il a joué il a mis son roi sur il a fait le mauvais choix avec son roi ici roi e8 et j'ai pris la tour et il a abandonné il y avait pas encore mat mais ça allait pas tarder parce qu'après je prenais encore ce fou je prenais tout de toute façon là je sais pas s'il y a un mat très rapidement peut-être mais en tout cas je prends encore ce fou là alors partie compliquée partie assez fun aussi sûrement la plus belle partie du D5 pour l'instant avec cette défense Marshall donc et la KIV D2 et KIV F6 donc H3 ouais c'est ma petite nouveauté je sais pas trop si c'était bien mais ouais comme je disais j'ai un peu l'habitude de cette ouverture et à chaque fois je regrette de pas avoir joué H3 et vu qu'il a bougé son cavalier plein de fois et perdu du temps on a le temps ça nous donne le temps de jouer H3 sans que ça cause de problème donc là le meilleur coup est de revenir où on était avec le cavalier ouais là les blancs sont mieux le matériel est égal mais les noirs ont un gros problème d'espace et les blancs sont en train d'attaquer il y a cette diagonale qui s'annonce terrible plus 3,8 déjà le cavalier recule encore Dame D3 et donc là ouais j'ai longtemps hésité c'est sûr que ça me donnait envie de prendre ce pion et comme je disais je voyais pas quoi faire après juste il bloque avec le fou bon bah voilà j'ai vu un pion d'avance déjà j'avais pas vu que à l'avance que j'allais en gagner un deuxième donc je pense que je l'aurais sûrement fait si j'avais vu jusque là dans cette position j'ai pas vu que je gagnais pas un seul pion mais deux dans le cas où il bloque avec le fou parce que s'il bloque avec ce fou la tour ne défend plus le pion en f5 donc voilà j'ai pas joué ça du coup j'ai joué j'ai joué la prise en passant qui était bien quand même d'après l'ordi c'était presque aussi bien et donc là je suis content parce que l'ordinateur a l'air de bien aimer mon coup cavalier c5 ah c'est pas ce coup là c'est le coup d'après qu'il faut le jouer parce que là déjà je pouvais à nouveau prendre mais c'est facile je prends qu'un seul pion et pas deux donc l'ordi préfère cavalier c5 mais moi je vais fou b1 et quand j'ai joué ça je me suis rendu compte qu'il pouvait jouer fou g6 et là c'est pas j'ai plus d'attaque en fait il a complètement bloqué ma diagonale donc c'était pas top mais donc il a pas joué il a pas vu fou g6 après on en a parlé dans l'analyse il a regretté de ne pas avoir vu fou g6 et là donc c'est là que j'ai trouvé le meilleur coup cavalier c5 donc c'était bien les blancs sont complètement gagnants on dirait donc là il y a plusieurs façons de gagner plusieurs grosses flèches dame h7 c'est une de ces façons roi f7 donc là l'ordi aurait bien aimé que je joue d5 j'aurais cherché des façons d'attaquer ce pion mais j'ai pas pensé attaquer avec le pion lui-même avec mon pion à moi s'il peut pas bloquer comme ça parce que je menace le cavalier donc qu'est-ce qu'il peut faire s'il échange s'il échange ça ouvre la colonne pour ma tour il va se faire mater ou perdre beaucoup de matériel donc ouais ça j'ai pas vu je rate souvent ce genre de coup de pion donc j'ai pris ce pion là ce qui était bien aussi mais pas aussi bien du coup là une fois qu'il a joué cavalier f5 je vois que il menace de capturer madame donc j'ai un gros problème je vais devoir je vais peut-être rendre du matériel l'ordinateur il dit que non il n'y a pas de problème j'ai pas voulu jouer ça moi parce que après prend prend il me laisse toujours de capturer madame madame ne peut pas s'enfuir mais en fait l'ordi dit que c'est ok parce que entre temps je fais échec et du coup voici le roi s'en va c'est plus la même chose parce que je prends g7 et puis s'il échange là en fait je reprends pas le fou c'est ça l'astuce c'est que je fais échec et mat c'était chaud de voir tout ça mais moi j'avais j'ai pas vu qu'en prenant cette pièce là madame n'était pas capturé quoi donc la seule chose que j'ai vu c'est que en sacrifiant ce calais pour ce pion j'ai sacrifié une pièce mais au moins je sauvais madame et voilà j'ai l'intention de sauver madame en jouant ça mais là j'ai une pièce de retard l'ordinateur dit que les blancs sont encore gagnants parce que probablement que l'attaque des blancs est toujours efficace mais c'est chaud là j'aurais très bien pu perdre cette position donc là on a joué ça ça mais là ouais du coup j'ai fini par voir que cavalier g5 était mieux que dame prend fou et là c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ouais il est allé en e8 mais une fois que je suis là c'est vraiment gagnant pour les blancs je mange tout donc il a abandonné mais s'il était allé là franchement la partie aurait continué là j'avais pas... c'était pas fini j'aurais essayé de faire des échecs il serait je sais pas où tout à l'heure j'aurais gardé des sacrifices de de qualité ici pour essayer de continuer la combinaison mais le roi a l'air de s'enfuir ah alors pas s'il va là encore fallait-il trouver la combinaison jusqu'au bout c'est jamais simple avec la pendule mais s'il allait là les noirs sont gagnants dans cette position je récupère un peu de matériel mais pas assez deux fous contre une tour non deux fous contre rien du tout les noirs sont complètement gagnants si j'arrive pas à les mater parce que je récupère pas assez de matériel donc dans cette position apparemment j'aurais dû jouer ça si on avait eu cette position reprendre le fou et peut-être qu'après l'attaque continue encore mais bon apparemment dans cette position ça aboutit au mat s'il va là il mat en un coup ouais parce que la dame bloque bref ça aurait été compliqué et j'ai déjà investi beaucoup de temps pour sortir de cette situation là essayer de pas perdre ma dame et même ici avant là pour trouver cavalier c5 mais du coup voilà j'ai gagné 5 sur 5 jusqu'à présent le tournoi est très bien parti et on se retrouve très bientôt pour la ronde 6 l'as vu une tourne est très bien on se retrouve très bien et on se retrouve très bien